... ... ... ... ... ... ... Toujours dans votre journal People de la semaine à la présentation, c'est Edina Tanjtandia. Vous savez, vous savez, vous savez, il y a une loi qui est très importante. Vous avez l'aider à l'écriture de la table de Moustapha Nias, le président de l'Assemblée nationale. Elle a l'accent à l'économie d'ONG, c'est la loi qui est très importante. Il s'agit d'un acte contre nature pour criminaliser tous les hommes ou les lesbiennes ou les lesbiennes ou les lesbiennes ou les LGBTI. Il s'agit d'une loi de l'Assemblée Nationale. Il s'agit d'une loi de l'Assemblée Nationale, personne n'a voté. Il s'agit d'une loi de l'Assemblée Nationale. Il s'agit d'une loi de l'Assemblée Nationale, personne n'a voté. Comme nous l'avons dit, le président de la République est dans les plateaux internationaux. Il s'agit d'une loi de l'Assemblée Nationale, personne n'a voté. Quand le歌 a des droits de l'Assemblée Nationale, tout le monde, qu'il n'a pas cette격ité, il s'agit d'un Micà qui a voté pour les femmes, sesographières de terre. Quand vous levez l' sovereTS, le droit de l'Assemblée Nationale, il s'agit d'une loi de Lorraine d'un pays ness ! Donc, aujourd'hui, il faut que la loi soit en cause à quelqu'un qui peut voter en Assemblée nationale. Si tu ne sais pas si tu es dans un pays ou 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 si tu es dans un pays, c'est une loi qui est très importante et c'est une loi qui est très importante. Mais vous voyez, la loi, qui est à l'Assemblée nationale, est irrecevable. C'est vrai que les Sénégalais ont été très intéressés. Parce que lorsqu'on a fait une loi qui est en train de faire un viol, il est important que c'est un viol qui est le plus important. Et donc, il y a à une loi qui est le plus important, il ne faut pas que tu es dans un pays bien. Mais aujourd'hui, le le plus important, c'est que les rios qui sont comme des liens à l'Assemblée nationale, qui, la loi qui est dans un pays ou dans un pays laïque, les liens à l'adam, qui se valide. Et c'est ce qui pourrait être parce que les ordinateurs, les élèves de Sénégal, Il y a un pays laïc, d'accord, à 95% musulmans, à 5% chrétiens. Il n'y a qu'un tariha d'un pays qui se déroule à un pays. Il n'y a qu'un tariha d'un pays qui se déroule à un pays. Il n'y a qu'un pays qui se déroule à un pays lesbiennisme, bisexuel ou transsexuel. Je crois que cette cible, qui est très bonne et qui est une société civile... Le projet de l'Assemblée nationale de Moustapha Agnes a soulevé des polémiques parce qu'on a dit que les lois n'ont pas pu se faire, ils n'ont pas pu se faire, ils n'ont pas pu se faire, ils n'ont pas pu se faire. Pour les criminaliser les viols, il n'y avait pas de se faire. Pourquoi c'est-à-dire que les papes Diop, qui ont dit que le Sénégal était un pays laïque. Donc, cette loi est validée. Ce qui est de l'Ammert Khalifanias, qui a été fait, a été valide. Ce qui est de l'un des terroristes, c'est qu'ils veulent utiliser ça pour faire. Dans l'Assemblée nationale, la liste des députés qui ont voté contre la criminalisation de l'homosexuel, nous avons dit que la proposition de loi visant à criminaliser l'homosexualité a été bloquée par le bureau de l'Assemblée nationale. Sur 19 membres du bureau, seuls 10 ont assisté à la réunion de ce mercredi et 9 ont voté contre ce texte. Il faut que les députés et les députés devaient assiéger la loi pour s'assurer que les crimes de la criminalisation de l'homosexualité a été mis en place. On a dit que les députés et les députés devaient les députés. Les députés devaient les députés et ceux qui devaient les députés. Et les députés devaient aller voter contre ce texte. C'est parce que la loi est irrécevable, qu'un recevable. Je ne sais pas ce que j'ai vu. Il y a aussi qui dit Abdou Mbaw. Il y a des cartes. Il y a des cartes pour savoir ce qu'est la loi. C'est la criminalisation de l'homosexualité. Abdou Mbaw explique le rejet de la proposition de loi. Abdou Mbaw sait que les Sénégalais ont rejeté la proposition de loi. La loi s'en démerit. Qui l'a rejeté les Sénégalais. L'islam est bien. Il a le même écrivain. Il a bien créé l'Esprit. Il a le même Esprit. Il a bien créé le même sénégal de la souveraineté. Mais Abdou Mbaw a rejeté la loi sur l'Assemblée nationale. Il est bien passé par les barrières à l'Assemblée nationale. Et mercredi, la proposition de loi portant à criminalisation de l'homosexuel pour cause justifie Abdoul Mbaye. Les six dispositions contenues dans l'édite proposition sont déjà prévues dans le Code pénal. N'est-ce que c'est le 22 décembre 2021, des organisations de la société civile, des religieux et des députés ont déposé une proposition de loi qui criminalise l'homosexualité au Sénégal. Mais la proposition a été purement et simplement rejetée par le bureau de l'Assemblée nationale. On a vu que les six dispositions contenues dans cette proposition de loi ne sont rien d'autre que des commentaires qui existent déjà dans le Code pénal sénégalais. A d'emblée déclaré sur la RFM le premier vice-président de l'Assemblée nationale de Ken Koudoul, Kidi Abdou Mbaye. Position de Makissal sur l'homosexuel, Lolle et Khamad. Abdou Mbaye précise également que le président de la République à plusieurs occasions, particulièrement lors des rencontres avec des chefs de l'État étranger, a eu une position claire pertinente qui engage tout le peuple sénégalais s'opposant à toute forme de dépénalisation ou de la légalisation de l'homosexualité. Et de souligner que le bureau de l'Assemblée nationale, conformément aux prérogatives qui lui sont dévoulies, a décidé de déclarer irrécevable cette proposition de loi, le vice-président de l'Assemblée nationale, Abdou Mbaye. Il a dit que le président de la République a été dévoulée pour criminaliser cela, nous l'avons prévoulée déjà dans la Côte pénale. Il a dit que ce président de Makissal n'a pas le plateau, qui a été dévoulée dans l'international, il a dit que l'on ne dévoulée pas tout le monde de l'homosexualité ici au Sénégal, et qui a été dévoulée que l'on ne fait pas ça, qui a été dévoulée pour que personne ne soit pas en train de me dire ici au Sénégal, parce que nous ne savons pas tout le monde de l'Ambou Mbaye. Donc Abdou Mbaye, c'est ce qui a dit. Mais je vais vous corriger. Il a dit que le mouvement Nitu Degge est tout à l'exprimer son désaccord. Madame Régé du projet de la loi de criminalisant l'homosexuel, le mouvement Nitu Degge exprime son désaccord. Aujourd'hui, le mouvement Nitu Degge est tout à l'impugné national et international La décision du bureau de l'Assemblée nationale a été rejetée par la loi populaire qui vise à criminaliser l'homosexualité au Sénégal en modifiant l'article 319 Aliyana 3 du Code pénal. Ainsi, le mouvement NITUDEG informe que ses députés se sont basés sur des faux pour bloquer ce projet appartenant à l'ensemble des sensibilisés qui existent dans ce pays. Donc, le projet n'est pas à dire que le projet est porté à des politiciens, mais à des khalifs généraux, à des associations islamiques, à des imams, à des mouvements, à des syndicats et sociétés civiles. L'article 319 Aliyana 3 du Code pénal n'interdit plus l'homosexualité du fait que les Nations Unies ont supprimé depuis 1990 ce taxe de la liste des maladies en déclarant que toute personne a naturellement le droit de choisir librement son orientation sexuelle. NITUDEG étant membre fondateur du collectif Andesam Moudjikoui, qui réitérera encore l'éploi de l'engagement pour continuer le combat pour obtenir gain de cause. Nous nous sentons dans le devoir de combattre pour ne pas léger cet héritage à nos enfants. Nous invitons aussi tous les Sénégalais, sans exception, à se mobiliser davantage pour le retour des valeurs socio-culturelles et religieuses dans notre chère nation, le Sénégal. Nous savons que l'article 319 Aliyana 3, Mme Nacheuse, depuis que nous avons voté, nous avons librement choisi le sexe. Nous avons voulu donner l'opinion nationale et internationale. Nous savons que les propositions de la loi que nous faisons, nous devons continuer de faire son combat, nous devons continuer de faire son engagement. Nous devons continuer de faire son engagement avec les politiciens, les qualifs généraux, les mouvements citoyens, les imams, les syndicalistes, les sociétés civiles. Nous savons que nous devons perdre notre société, notre culture morale, socio-culturelle. Nous devons continuer d'avoir touché notre agenda. Il y a des gens au Sénégal car nous pensions que les femmes ne connaissaient qu'il n'est pas les wszystkich. Si l'on en mettrai avec leurs droits, les femmes ne savent pas les droits des personnes. On ne sait pas que ce soit les droits des personnes, c'est ce que les femmes ne le font. Mais les femmes ne le font pas pas les problèmes. On a besoin d'avoir commencé à la solution des personnes qui pourcentrement la você, les femmes ne peuvent pas dire que les gens ne peuvent pas dire ce que c'est. C'est ce que vous ne pourrez pas le faire au Sénégal. Il n'y a pas de même pas un mariage, il n'a qu'un mariage et un mariage a eu l'argent. On n'a pas dit que les gens ne peuvent pas avoir des choses à éliminer. Ce qui ont été partagés du territoire au Sénégal, des gens qui suivent leur vie, des gens, des gens, des gens, des gens, des gens, des gens, des gens du Khadr. Ce n'est pas aussi le masque du Sénégal. Est-ce qu'il y a un système qui veut sensibiliser les gens et qu'on entend les enfants, peut-être qu'on va tester les gens. On est au 21ème siècle, c'est la révolution de la technologie. Il y a beaucoup de personnes qui ont la société dans la société. Il y a tout ce qui veut sensibiliser les vidéos. On peut le faire sur YouTube, YouTube, TikTok, Snapchat, TikTok. On peut voir les femmes et les femmes qui font des actes de nature pour les enfants. Les femmes peuvent les faire en sorte que les femmes ne peuvent pas leur faire en sorte de maturité. Elles peuvent être écrits ou être écrits. Ils peuvent être écrits pour leur vie. Vous avez vu ce que vous avez vu aujourd'hui sur le tiktok, il est clair qu'ils sont des hommes et qu'ils prennent un rapport sur les écrans. Les enfants peuvent les voir chaque jour. Aujourd'hui, ils peuvent aller voir ce qu'ils veulent. Est-ce qu'ils n'ont pas été formulé pour insister les enfants sur leur femme? Est-ce qu'ils veulent insister pour soulever les lois criminalisant l'homosexualité et qu'ils veulent parler des hommes et qu'ils ne veulent pas parler des débats publics? Je crois qu'il est temps que les Sénégalais comprennent un jeu. Il y a des jeux occidentaux qui ont été infiltrés. Est-ce qu'ils veulent utiliser des sociétés ou des mouvements ou des associations? Ils ne sont pas vraiment incroyables. Les gens ne sont pas les hommes et les hommes. Mais l'importance n'est qu'ils veulent. Ils ne sont pas les hommes et les hommes qui ne sont pas les hommes et les hommes qui ne sont pas les hommes. Mais je crois que si vous savez que le Sénégal n'est pas légalisé l'acte condensatif, je crois que c'est une peine perdue pour les débats des écrans. En tout cas, nous nous proposons la loi. Il faut faire une assemblée nationale et faire des irrécivabalités. Les gens ne sont pas les gens. Il y a des contre-proportions. Il y a des gens qui ont été manifestés. Il y a des gens qui ont été manifestés. Il y a des mouvements. Il y a des mouvements d'Assemblée nationale. Il n'y a pas d'un drapeau LGBT. Il y a des gens qui ne sont pas les hommes. En tout cas, il y a des lois qui ont déposé sur l'Assemblée nationale. Mais il y a des lois qui ont été confrontés. Il y a des gens qui ont été manifestés.